Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024. La séance a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation « L'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des justes et coutumes, dans les conditions fixées par la loi ». Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, « Prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place ». Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que trois catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir « Les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers ». Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution du pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminées par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle.